Salut à tous, c'est BJ, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy. On continue notre recherche de pages et des coffres de collection à Poudlard avec une deuxième aile du château, celle de la Grande Salle. Il y aura un peu plus de pages dans cette vidéo car certaines sont sur le chemin mais ne comptent pas pour cette aile. Comme je ne sais pas lesquelles comptent ou ne comptent pas dans les 23 de l'aile de la Grande Salle et comme je n'ai pas vérifié au fur et à mesure, je vous montre ces 26, comme ça vous êtes sûr d'avoir toutes celles qu'il y a dans l'aile de la Grande Salle. Je ne parle pas non plus des demi-guises, une vidéo est sortie sur la chaîne pour vous montrer l'emplacement de toutes les statues à Poudlard, à Préaulard ou celles qui sont dans tout le monde ouvert. Je vous invite donc à la regarder si vous voulez l'emplacement de celles de Poudlard, il y a des time codes dans la vidéo. On commence donc dans la Grande Salle et on va vers la porte au sud-ouest. Ouvrez le cadenas et vous trouverez un premier coffre de collection tout de suite à gauche. Maintenant, on va de l'autre côté de la salle au nord-est dans un petit couloir juste après la cheminée pour trouver une porte d'arrêtement-ci. La vidéo pour l'explication de ces énigmes est d'ailleurs disponible sur la chaîne. Ici, pour ouvrir la porte, vous devez activer le point d'interrogation jusqu'à ce qu'une araignée soit affichée. Sur les deux points d'interrogation, vous allez devoir mettre la bête à trois têtes. Cela ouvre la porte et sur la droite, vous trouverez un deuxième coffre de collection. On retourne maintenant de l'autre côté et on monte les marches sur la droite. En haut, vous aurez un nouvel escalier à monter pour aller sur une plateforme en bois. Sur cette plateforme, vous trouverez un brasero qu'il faut allumer pour recevoir une passe. On redescend dans la grande salle et on prend la grande porte pour sortir la porte à l'ouest. On arrive alors dehors. Une page vole au-dessus de la zone. Attrapez-la avec action. Vous en trouverez une deuxième en utilisant réveilio près de la statue en face de la porte. On retourne dans la grande salle et on sort par la porte principale, la porte nord, pour trouver une première énigme aux papillons. Utilisez l'humos pour avoir l'indice et retournez dans la salle en allant tout au fond vers la table des profs. Sur le chemin, utilisez réveilio pour trouver une page avant d'arriver au niveau des tables des élèves. Et une seconde en arrivant devant le pupitre. Le papillon, lui, se trouve derrière les talbes des professeurs. Ramenez-le au miroir pour avoir une page. On va vers l'entrée du château en prenant la porte nord encore une fois. Sur la gauche, vous venez une statue avec une page à ses pieds. On prend l'escalier tout de suite à droite de la statue. On passe devant la ferme de cheminette pour descendre l'escalier en colimaçon. Arrêtez-vous au milieu près du meuble pour trouver une nouvelle page à révéler. Continuez à descendre les escaliers pour arriver tout en bas. On arrive devant un tableau à l'autre gauche qui représente des fruits. Interagissez avec et une porte s'ouvrira pour vous donner accès aux cuisines. Avancez dans les cuisines et sur la droite, vous pourrez voir des grandes tables. Entre la deuxième et la troisième table, vous trouverez une nouvelle page. Continuez vers l'est après la quatrième table pour trouver le troisième coffre de collection de la zone. Plus loin, vous pourrez voir des tonneaux. Près de ceux-ci, vous trouverez une autre page. On sort des cuisines par où on est rentré et on retourne près de la statue pour arriver en face des sabilliers de points de maison. Une page peut être révélée juste devant eux. On prend maintenant encore la porte au nord pour arriver dans les escaliers de l'entrée du château. Une page vole juste au-dessus. On descend les escaliers sur la droite pour trouver une statue sur laquelle il faut utiliser les vieux sceaux pour faire apparaître une nouvelle page. On continue la descente des escaliers pour arriver devant le blason de Poudlard. Une page est à révéler juste devant. La grande porte est en face de nous. On va vers l'ouest pour descendre dans de nouveaux escaliers. En bas, dans les couloirs, on va à droite. Et on prend la porte encore à droite pour arriver dans les toilettes de Serpentard. Une page se trouve juste devant. On sort et on va vers la porte en face. Mais on tourne à gauche avant pour trouver un miroir à papillons. On retourne vers l'escalier qui venait à l'entrée du Poudlard avec le blason. Mais on ne tourne pas vers lui. On prend le couloir qui est juste après sur la gauche pour arriver dans un nouveau couloir. Où vous trouverez le papillon juste après l'armure. Ramenez-le au miroir pour obtenir une page. On retourne vers l'endroit où vous allez trouver le papillon. Pour trouver un peu plus loin, une grille sur la gauche. On la passe et on arrivera dans une zone avec un léger brouillard. On continue pour arriver dans une grande salle. Où des fantômes peuvent être en train de danser. Suivant l'heure à laquelle vous y allez. Une page vole au dessus de la salle. Maintenant on va vers le côté est de la salle pour trouver une page à révéler. Et maintenant on traverse la salle pour aller du côté ouest pour en trouver une autre à révéler avec Réveillon. On retourne sur nos pas pour retourner dans le couloir du papillon. On prend à gauche après avoir passé la grille. Et tout de suite à gauche vous trouverez une nouvelle grille à passer pour trouver un brason à allumer. Et donc une nouvelle page. On sort et on va sur la gauche. On ouvre le cadenas de la porte et on utilise Réveillon près du bureau au fond de la salle pour découvrir une page. On retourne totalement en arrière au blason de Poudlard. On sort avec la grande porte nord et on va à droite sous l'abri. Puis encore à droite pour trouver une statue Levioso qui cache une page. On reste sous l'abri et on va vers la sortie nord. On prend les escaliers à gauche pour trouver un nouveau miroir à papillon. On remonte les marches et on prend à droite après les avoir montés. On prend ensuite à gauche pour rentrer sous l'abri. Et tout au bout à gauche on trouve le papillon près d'une statue. On le ramène au miroir pour gagner une nouvelle page. On prend le balai pour se rendre au hangar à bateau du château. On rentre à l'intérieur et on trouve un brasero à allumer pour avoir une page. On sort par la porte est et on va tout de suite à gauche près du bateau échoué sur le pont. Bon, utilisez Revelio pour découvrir une autre page. Une dernière se trouve dans une zone un petit peu cachée. Une quête vous y emmènera, un devoir plus exactement. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez vers le sud et nagez dans la crevasse à gauche de la cascade. Pour révéler une page sur le pont le plus au nord-ouest. Voilà pour cette vidéo sur les collectibles de l'aile de la grande salle à Poudlard. Comme je le dis au début de vidéo, je ne parle pas des demi-guises. Une vidéo est sortie spécialement pour vous montrer l'emplacement de toutes les statues. Je vous invite à...